Salut les meilleurs, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'accéléromètre ADXL345 avec Clipper pour mesurer les fréquences de résonance de votre imprimante 3D. Ça sur les différents axes et comment faire les réglages automatiquement pour compenser la résonance, donc les vibrations de votre imprimante. Alors pour utiliser cet ADXL345, il va falloir quelques petites soudures, un peu d'installation logicielle, mais franchement ça en vaut la peine pour augmenter la qualité de vos impressions. Alors je vais vous montrer comment on connecte, comment on l'installe sur le Raspberry. Je vous noterai aussi la référence de l'ADXL345 dans la description, car il faudra quand même vérifier au cas où que celui que vous allez choisir prend en charge le mode SPI. Comme je vous l'ai dit, pour l'installation de l'accéléromètre, il va falloir un petit peu de soudure, un petit peu de câblage. C'est surtout qu'en général, les pins ne sont pas fixés à la carte. Et ensuite, il va falloir le relier à votre Raspberry sur les GPIO. Alors je vous montre pour moi à peu près à quoi ressemble la connexion entre l'accéléromètre et le Raspberry. Je vous mets évidemment dans la page le lien vers la doc complète, parce que selon celui que vous allez avoir, si vous ne prenez pas le même modèle que moi, la connexion risque un petit peu de changer. Et au niveau de la machine, moi ici, je vais vous montrer dans un premier temps la connexion pour faire la résonance sur le bed. J'en ai profité que mon PEI dispose de deux petits trous à l'avant pour venir le fixer, vous voyez ici, sur un qui est disponible. Alors regardez bien sur votre carte, il y a les symboles qui correspondent au sens de vos axes, que vous soyez bien dans la direction de l'Y. Sinon, évidemment, vous allez fausser les résultats. C'est vraiment la partie la plus simple, car là, maintenant, il va falloir aussi l'installer sur votre Raspi. Donc il va falloir installer les dépendances, activer quelques petites fonctions. Pour ça, je vous conseille d'utiliser soit MOBA, soit PUTY, pour vraiment accéder à la partie du Raspberry. Je ne vais pas vous donner ici toutes les infos, des commandes à taper, à installer dans la vidéo, parce que ça prend un petit peu de temps, c'est un peu chiant. Et c'est principalement du copier-coller. Je vais juste vous montrer deux petites choses essentielles vraiment à faire dans la partie du terminal du Raspberry, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous allez, dans un premier temps, vous rendre dans le menu du Raspberry. Alors pour ça, vous faites sudo Raspi Config, dans les options d'interface, vous allez vérifier que le SPI est bien activé. Donc il suffit simplement de cliquer dessus. Il vous demande si vous voulez les activer, vous les activez, et vous pouvez quitter. Il va falloir aussi activer une autre fonction qui est plus spécifique à Clipper. Pour ça, vous vous rendez dans le dossier CD Clipper. Vous activez le MakeMenuConfig. Dans le microcontrôleur Architecture, vous venez activer le Linux Process. Vous faites Q et Y, si vous le demandez, pour sauvegarder. Moi, étant donné que c'est fait, c'est pour ça que les écrans seront légèrement différents. Vous allez ensuite arrêter Clipper, faire un MakeFlash et redémarrer le service de Clipper. Alors là, je vous fais vraiment une version courte, parce que le reste, c'est du copier-coller. Donc vous pouvez vous rendre sur cette page. Vous aurez vraiment là, à ce moment-là, la procédure complète, étape par étape, où vous pourrez simplement faire des copiers-collés de mes commandes, à insérer aussi bien dans le terminal, que le petit rajout à faire dans le fichier printer de Clipper. Car oui, il va falloir évidemment rajouter ici une petite partie, que je vous mets là en surlignée, qui correspond donc à la connexion avec l'accéléromètre. Une fois que vous avez rajouté cette partie-là, vous faites sauvegarder et redémarrer. Et si tout se passe bien, vous revenez à votre écran classique. Si par contre, vous avez un message d'erreur, qui vous dit qu'il n'arrive pas à se connecter à Clipper, donc à votre MCU, il va falloir donner des autorisations supplémentaires à votre PI. Mais encore une fois, je vous l'ai mis sur la page, au cas où ça ne fonctionne pas. Et avec tout ça, logiquement, on va pouvoir tester l'accéléromètre, déjà voir s'il réagit. Alors, pour la réaction, on va tout simplement taper cette commande ici, dans la console, accéléromètre query, et logiquement, il devrait m'afficher une valeur, qui est ici en négatif, donc vraiment pour dire que ça a chuté. Mais la connexion entre les deux, eh bien, elle est faite. Maintenant, on va passer à la partie la plus marrante de cette installation, c'est évidemment, bah, de le faire trembler. Ici, comme dans mon cas, c'est deux axes différents, plateau et tête. Je vais devoir tester les axes individuellement. Je vais lancer la commande ici, Shaper Calibrate Axis Y, et vous allez voir que le plateau, bah, il va commencer à vibrer. Alors, dans un premier temps, rester éventuellement à côté, on ne sait jamais qu'au niveau des vibrations du test, ça devienne trop important, pour ne pas hésiter, soit à l'éteindre directement, comme une grosse brute, avec l'interrupteur, soit en lui faisant un arrêt d'urgence, pour stopper, évidemment, le test. On verra qu'on peut descendre, un petit peu après, la fréquence de vibrations. Donc là, on va lancer le test, pour le Y, et vous allez voir, c'est quand même relativement impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! Donc, bon, je dis impressionnant, c'est une façon de parler, ça s'est bien passé. Donc maintenant que ça s'est fait, il a calculé ses petites fréquences, le maximum d'accélération, alors ça, je vais le mettre de côté, le 3900. On va faire un save config, on va ici aller voir dans machine, dans printer, et on peut voir ici, tout en bas, qu'il a rajouté les lignes input shaper, avec la fréquence pour mon Y. Alors maintenant que le Y est terminé, on va refaire la même chose sur le X. Donc j'ai déplacé le capteur, et je l'ai mis ici au-dessus de la tête. Et du coup, pour faire le X, on va retaper la même commande, mais on va changer donc l'axe ici Y, par l'axe X. Maintenant que c'est bon, on n'oublie pas, comme pour le Y, de faire un petit save config. Clipper va redémarrer, et on peut se rendre dans la section machine, printer, CFG, et normalement tout en bas. On peut retrouver ici le input shaper, avec la fréquence pour le Y, et la fréquence pour le X. Là, normalement, à partir de là, évidemment, on peut débrancher le capteur, on peut recommencer à imprimer nos pièces, et c'est censé avoir amélioré la qualité d'impression. Alors oui, effectivement, entre les petits morceaux de vidéo, j'ai changé le thème de mon Clipper. Ça me permet de vous rappeler que, j'avais fait une vidéo sur les thèmes Clipper. On en a rajouté deux sur le site. Il y en a un sur Zelda, qui a été fait par Karim, qui me l'a gentiment donné pour le partage, et puis celui-là que j'ai fait moi pour la U30, sur Evil Wissing. Donc là, du coup, je vous remets le petit lien vers la vidéo, parlant des thèmes. Mais bon, le but ici, c'était la résonance. Donc, est-ce que finalement, ça améliore la qualité d'impression ? En même temps, si j'ai fait la vidéo, c'est que ça fonctionne. Vous l'avez vu sur la miniature, je vous remets la photo ici, de l'avant et de l'après. Alors ça, malgré que, à la base, j'avais déjà les courroies, on va dire, relativement bien tendues. Le souci, c'est que, à partir du moment où on commence à accélérer la vitesse d'impression, malgré de bonnes tensions de courroies, mal. Donc là, on peut remarquer clairement, la différence entre les deux. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de le faire. Je reviens juste sur un petit point, c'est que dans la vidéo, je vous ai montré à un moment donné, que le résultat me donnait une valeur aussi d'accélération. Cette accélération, elle n'est pas rajoutée automatiquement, étant donné, en plus qu'il y a une accélération pour le Y, et une accélération séparée pour le X. Donc cette accélération, il va falloir un petit peu la tester, pour venir la rajouter dans la partie printer. Ici, en accélération. Moi, par défaut, pour le moment, je continue un petit peu mes tests, et j'ai mis la valeur la plus petite que j'avais reçue, par rapport à mon plateau, qui était de 3500. A vous de tester, voir si ça fonctionne ou pas, et puis voilà, d'ajuster un petit peu en fonction, vraiment pour améliorer encore un petit peu la qualité. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi venir, évidemment, dans votre slicer, que ce soit Cura ou tout autre. Vous avez ici, moi, par exemple, dans l'idéal, c'est dans avancer, la partie accélération, et j'ai mis la même valeur que celle placée dans mon printer. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'avais envie, quand même, malgré tout, qu'au moment où je slice une pièce, la valeur qui me soit donnée en temps soit évidemment exacte. Vous pouvez le désactiver, ça sera quand même pris en compte par la machine, mais ce n'est pas dit qu'à ce moment-là, votre temps d'impression donné par le slicer soit correct. Donc moi, je les ai mis dans les deux, comme ça, je suis tranquille. Un dernier petit rappel aussi, c'est que les commandes que je vous ai données, de toute façon, je vous les ai mis encore une fois dans les pages, le test de l'axe X, de l'axe Y, c'est valable pour ce type de machine, donc les cartésiennes. Si vous possédez une delta, le capteur, il va être posé sur la tête et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de spécifier l'axe que vous voulez tester, étant donné que les trois se retrouvent au même endroit. Vous mettez simplement le shape calibrate comme ceci et les trois axes, dans ce cas-là, seront testés uniquement sur les deltas. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour du sujet, vous avoir peut-être motivé à améliorer encore un petit peu vos prints grâce à cette fonction. Encore une fois, je vous le dis, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup et le capteur, ce n'est pas très, très cher à mettre en place et ça peut vraiment vous aider à améliorer la qualité de vos prints à grande vitesse. Évidemment, si vous imprimez à 30, ça ne vous servira strictement à rien, car normalement, vous n'avez pas ce genre de problème. Mais à haute vitesse, le tremblement, c'est pratiquement inévitable et cette fonction, ce petit module, peut vraiment vous aider à gagner en qualité. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada